Hélas, je crois qu'il n'y avait plus de bonnes solutions dans ces situations. C'est-à-dire que c'est toujours un peu suspect, et même très suspect, l'intervention de l'ancienne puissance coloniale dans un pays africain. Mais en l'occurrence, c'était le seul pays qui pouvait intervenir. Je crois qu'il n'y avait pas tellement le choix, étant donné la barbarie des groupes djihadistes qui avaient conquis les villes du Nord, et qui surtout, de façon un peu surprenante et rapide, se dirigeaient vers le centre et le sud du pays, voire jusqu'à Babaco, où là, effectivement, les choses auraient été beaucoup plus compliquées pour les déloger un jour ou l'autre. Alors, c'est la grande contradiction de la situation et de la France dans cette affaire. C'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, c'est le pays qui était le mieux à même d'agir vite, puisqu'elle a des bases à proximité, et avec ses avions et ses blindés et tout ça. Mais en même temps, c'est d'une certaine façon le pays le plus mal placé, au sens politique du terme, sinon géographique, pour intervenir dans la mesure où c'est l'ancienne puissance coloniale, et pas seulement, c'est aussi le pays d'un néocolonialisme économique. Areva exploite les gisements d'uranium tout à côté, au Niger. On convoite du pétrole dans la région aussi, total et sur le coup, bien entendu. Il y a beaucoup d'intérêts économiques. Il y a de nombreux Français expatriés qui travaillent dans ces entreprises, qui sont aussi, hélas, parfois de la chair à otages. Donc, c'est très vite très suspect. Mais en même temps, pour autant, il y avait là une urgence. Alors, ce qui est très compliqué, c'est qu'on se demande quels sont les buts de guerre, comme toujours dans ce genre d'intervention. Bon, après l'intervention, on ne pourrait pas dire guerre, c'est tout de même une guerre. S'agissait-il simplement de bloquer l'avancée des djihadistes vers Bamako, auquel cas, la mission est déjà remplie ? S'agissait-il de reconquérir les villes du Nord, Gao, Tombouctou ? Auquel cas, ça semble en bonne voie, pratiquement fait déjà un malheur où nous parlons. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce qui va se passer après ? Les djihadistes vont revenir. La vraie question, c'est qu'on a un État qui est complètement affaibli, un État malien, démantelé. Et, contrairement à ce qui est beaucoup dit dans les grands médias, ce n'est pas simplement la lutte contre le terrorisme. Il faut se méfier de la perversité de ce mot. Car il y a ce terrorisme-là, il est ancré dans une réalité sociale, et aussi qui est une réalité nationale et culturelle. Et en particulier, derrière ça, il y a le problème Touareg, irrésolu, qui n'a pas été résolu, qui a été aggravé même par la colonisation, qui n'a pas du tout été résolu par la décolonisation. Et donc, ce sont ces gens qui ont été bafoués, qui sont un peu à la dérive, et qui servent à la fois de miliciens à Kadhafi, et qui peuvent aujourd'hui être recrutés dans ces milices djihadistes. Donc, il y a un problème de fond. Si la France doit en effet se coltiner le problème de fond, voire celui de la reconstruction d'un État malien, là, en effet, on est très mal parti. On est reparti sur des bases France-Afrique absolument, hélas, trop classiques.